oh les gars c'est daraki j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévu au programme la preuve les games ont déjà été fait mais je voulais absolument vous montrer ce bo qui était assez dingue on est tombé sur un excellent joueur parce que ça c'est important quand même de le dire mais un énorme campeur mais alors mais je ne sais pas comment je gagne la game vous voyez qu'il a quand même des perçois qui sont pas non plus les plus étoilés il a gogetta 4 qui est nk7 7 étoiles il a badak qui est 14 étoiles je crois et qui est nk7 vbu qui était peut-être 14 je sais plus migaté ultra qui est 8 le tag buku badak qui est 8 et faikwan qui est 7 globalement on est assez équilibré en termes d'étoiles parce que mon sel n'est pas 14 il peut me faire très très mal parce qu'il a des personnages qui ont l'avantage on va dire de la couleur là on peut voir que dans la première game et vous allez voir tous les games le badak et il a un jaune donc là j'ai deux violets et j'ai pas forcément de perso vert dérangeant parce qu'il a vbu donc vbu par exemple j'ai pas de jaune mais il est vraiment très dangereux dans ce mode et dans la deuxième game il a migaté donc s'il attrape mon jiren il est mort il a le tag buku badak donc s'il attrape mon super c17 c'est dangereux tout comme mon mvp ou badak donc c'est très délicat et vous allez voir que la première game en fait ce joueur il a pratiquement jamais attaqué et même quand il était en position de force et vous allez voir que ce mode va de plus en plus pousser les joueurs à être comme ça parce que là je suis pas loin du top 1000 et je commence à affronter quand même quelques joueurs en god beaucoup plus qu'au début et vous allez voir c'est vraiment quelque chose donc on va commencer avec la première donc je vais faire du réact sur la game que j'ai pu faire bon badak était 14 vous voyez tous les items sont en god à savoir que je n'ai pas forcément joué j'ai pas forcément joué de la meilleure des manières j'étais posé sur mon canapé c'est à dire en fait j'ai terminé mon live et je me suis dit bon allez vas-y lance une petite game amuse toi donc là j'avais pré-shot vous avez vu l'arrivée de badak donc j'ai break à savoir que vous l'avez vu juste avant l'adversaire n'a pas attaqué c'est à dire que l'open c'est moi qui suis venu le chercher il n'a pas de côté et je l'ai attrapé dans son pas de côté sachez que dès l'instant où il va voir que je suis pas trop mauvais on va dire ça comme ça eh bien l'adversaire va totalement changer sa manière attention il joue bien c'est à dire que c'est un campeur vous voyez là par exemple c'est pas jeté il tape attaque c'est un joueur qui va monter en puissance au fur et à mesure des games donc vous voyez là il a misplay ça arrive j'ai fait plein de misplay aussi dans les games celle quel perso celle mais quel perso ah pardon ils ont posé ça en double désolé désolé les frérots normalement ça devrait être réglé ça fait un sacré moment que j'ai pas react par dessus des games que j'ai pu faire alors là j'ai joué spé mais vu que vbu sous les switch bien joué ça tous les switch là j'avais rising vu que vbu sur les switch lock les sp et les rising c'était assez problématique donc là ce qui est très bien c'est qu'on tue de GTA 4 ça c'est génial parce que on a un revive dans la team on a le des gars de A à Z dans cette game mais je suis agressif je vais le chercher donc là il fait des petites charges là il commence à attaquer parce qu'il sait qu'il doit venir vers moi parce que s'il m'attaque pas moi je vais pas forcément aller l'attaquer et ça c'est un point ce n'est pas du camping c'est à dire un comment expliquer ça quand tu as l'avantage et que tu ne te jette pas parce que tu es allé chercher l'adversaire en avril et que tu as bien joué pourquoi est-ce que tu vas te mettre dans une position où ça va te mettre dans la merde aucun intérêt il s'appelle là aussi de l'analyse et de la gestion du jeu et là en l'occurrence vous voyez qu'il est beaucoup plus agressif et il pose beaucoup plus de problèmes il a perfect dodge juste avant j'espère que vous êtes prêts parce que la deuxième game et la troisième c'est immuvable comment il va jouer les gars ça va être immuvable et là il commence à rentrer un petit peu dans ce délire là parce qu'il sait il sait que le joueur qu'il a en face de vie donc moi je suis pas non plus un peintre tu vois au niveau du gameplay donc je suis pas le meilleur je l'ai toujours dit mais je suis pas un peintre donc là il me détruit vous voyez VVU il est dévastateur c'était le revive d'ailleurs j'ai tellement hâte que vous voyez le choqué cyborg pour vous dire à quel point le perso est débilis il y a plein de vidéos qui sont déjà faites les gars donc avec ce format de pvp même si je suis pas le plus fan il y a des bons points on en a parlé très bien joué de sa part de backflot et skill et je me suis jeté donc là bah j'ai été mauvais rising donc là vous voyez derrière je perds un perso j'envoie le c17 toutes les games sont serrés là il faut le savoir surtout la dernière la dernière elle est exceptionnelle là vous voyez j'ai contré son rising il a pas contré nous encore un perfect dodge je l'ai contré mais imperfect dodge donc deux fois dessus vous voyez il commence à jouer avec un gameplay perfect dodge là il m'attaque donc ça c'est bien joué mais vous voyez qu'il commence à jouer beaucoup beaucoup sur perfect dodge et si vous n'êtes pas au bout de vos surprises vraiment vous imaginez quand même que cette game je l'ai gagné il a fait une sacrée remontada vraiment en fait il a un gameplay même là il a strike mid range c'est osé mais c'était assez aléatoire et c'est le game oui je l'ai gagné je sais plus comment pour être honnête donc là je décide de laisser mourir le le sel et il m'a fait une sacrée remontada remontada alors là s'il avait une verte il m'aurait démonté là il va avoir un problème vous allez voir là je crois que je vais tenter le break vous voyez ça c'est vu si vous regardez bien un petit peu en arrière j'avais tenté le break sauf que ben je sais pas trop il va passer là je sais qu'il va strike cancel là je tente l'aspect et je me dis le timer est terminé et vous avez vu encore une fois une game dans ce mode de jeu où ça va au timer et je gagne à très peu de dégâts en fait je pense que j'ai tellement pris d'avance en début de game plus le fait que mon rising est passé et pas le sien et c'est ce qui m'a permis de gagner vous voyez au début de game je pense qu'il a un petit peu jaugé comment j'étais il a vu que j'étais en train de le démonter et après il a commencé à jouer beaucoup plus passif pour revenir dans le game et pour me poser problème et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs donc j'avais pris trop d'avance pour qu'il me rattrape surtout que son rising a été contré mais game qui était quand même assez tendu on passe à la deuxième et alors là c'était un cauchemar vous allez voir très vite pourquoi Migate dans ce mode est un monstre et dans la troisième game en fait la troisième game vous allez voir juste après je fais l'inverse de la première il me démonte et je reviens donc on a vraiment un BO qui est super intéressant en termes de gameplay et Migate ça va être à vous avez vu c'est ce que je vous ai dit regardez bien le moment où il a commencé à jouer sur le perfect dodge dans la première game il y en a eu deux ou trois je crois il a commencé à comprendre qu'il allait se faire déchirer s'il continue à le prendre à jouer comme ça oui là il a très bien tempo open save juste avant il a perfect dodge avec Migate et il va faire que ça je te spoil cette game là on ne va pas la gagner parce que et là Migate il va nous faire du Migate quoi je sais plus s'il me tue je crois qu'il va pas me tuer mais il va quasiment me tuer je sais plus exactement mais voilà quoi Migate 10 il est mort là donc là vous voyez tape attaque il joue quand même bien franchement dans cette game on peut pas vous voyez perfect dodge encore perfect dodge alors qu'il joue bien c'est ça le truc c'est que c'est pas parce qu'il y a un gars perfect dodge qu'il faut non plus l'insulter etc c'est hyper chiant c'est hyper frustrant quand j'ai joué le game et là par exemple il a bien joué c'est moi je blast mid range jamais je dois faire ça encore une fois l'open save c'est pour ça que cette team là les gars avec Migate dans ce mode de jeu elle est un effect j'ai déjà showcase vous l'avez sur la chaîne mais c'est parce que cette team là elle est trop défensive dans le sens où elle a un personnage campeur donc pour l'attraper il va gagner du temps pour ramener ses alliés l'immortalité vous voyez encore l'open save ça s'arrête jamais et tu as Badak qui va être un perso assez axé sur le camping parce qu'il va être joué tempé il n'y a pas Icon revive qui justement a un revive t'as Kid Goku etc bon là il l'a pas mis mais voilà quoi c'est assez affreux et là je me fais rouler dessus parce que dans le gameplay ces personnages c'est atroce c'est atroce donc là on a l'inverse de la première game où là c'est lui qui me roule dessus vous voyez il va reculer il ne va jamais attaquer il ne va jamais attaquer du coup bah là il s'est il joue bien le coup là je sais qu'il va open save vous voyez regardez regardez c'est assez affreux comme gameplay mais il joue bien et vous voyez il avait encore une open save donc je sais pas d'où il les a chiés toutes ces verres donc en fait son gameplay il se repose sur attendre jouer sur mes nerfs enfin jouer sur mes nerfs vous voyez et là il est en position de force ses personnages sont full life mais il n'attaque pas et la game va quasiment au timer et là on est à 20 secondes du timer c'est ce que je vous disais les games vont toutes au timer mais quand l'adversaire joue une team qui est dans ce sens et malheureusement bah tu peux rien faire donc là je tente le rising voilà Migate d'ailleurs ce qui est très fort c'est que Migate quand tu vas l'ulti etc il va t'enlever la tp donc là j'ai quitté la game parce que je savais et là il m'a démonté cette game donc celle-ci n'était pas serrée mais le gameplay qui allait dans ce sens là il était abject et vous le voyez encore une fois que la game là donc j'allais la perdre mais elle allait quasiment au timer et le gars n'a jamais attaqué une seule fois dans la game donc là on est à 1 partout alors après c'est ça qui est bien aussi avec ce mode c'est que là le joueur ne laguait pas donc ça c'est quand même aussi à mettre à son actif oui il a un gameplay dégueulasse oui le joueur est bon il faut le dire même très bon mais c'est affreux d'affronter ça mais au moins ça ne lag pas la game était fluide il n'y avait pas de soucis et ça te permet de faire des BO assez dingues et vous avez vu que j'ai dépassé le rang 70 on a fait un BO3 j'ai gagné 48 points donc j'ai perdu 10-15 minutes pour 48 points donc il y a quand même des choses à revoir dans ce mode de jeu très clairement parce que tu ne peux pas passer sur un gars comme ça et gagner ça donc là en l'occurrence il est parti en double jaune donc moi je me dis bon c'est l'élève là je suis dans la merde et vous allez voir la game de zinzin que je fais pourtant le gars il va me faire de l'autre il ne va jamais attaquer vous allez voir hein et là je fais une à l'autre en fait c'est ça il attaque sur un misplay de ma part et alors là par contre c'est excellent c'est là où je dis migaté dans ce mode de jeu tu fais un misplay avec un pelé ou un personnage qui n'est pas trop tranquille c'est bon donc là j'ai fait exprès d'activer la mécanique pour pas que ça me pénalise après mais là mon seul est mort cette game les gars je vais la gagner je vais la gagner vous allez voir la game elle est exceptionnelle c'est pour ça que je vous mets ce BO c'est parce que c'est pas que genre le joueur à camper etc c'est que la qualité du BO la première game je la domine mais j'ai quand même un aspect de RNG pour moi il faut le dire le Rising mais ça ne passe pas donc c'est là où vous voyez ce que je disais et c'est là où je vais quand même en parler rapidement on peut faire ça là rapidement c'est très important de dire quand ça ne va pas dans ton sens ou quand ça va dans ton sens c'est pas tous les joueurs sont des méchants je mérite de gagner tous les games je suis trop fort je suis le meilleur non les arguments que je donne quand je dis que ce mode ne va pas au niveau du Rising je me les applique aussi quand c'est moi qui en profite je ne suis pas quelqu'un qui est gris sans raison là en l'occurrence la première game je gagne uniquement parce que mon Rising est passé et pas le sien alors après j'ai esquivé son Rising j'ai bien tempo etc j'ai non non je dis n'importe quoi ça c'était un autre BO j'ai contré le Rising donc non non donc j'ai eu de la chance ça a été bénéfique pour moi mais ça a déjà été malheureusement à l'opposé et donc ça m'a coûté aussi des BO donc là le joueur a dû gagner le BO à la base si on est objectif parce qu'il aurait gagné au dégâts par rapport au R la deuxième game il a gagné gameplay que c'est grave mais il a gagné et la troisième vous allez voir c'est indéniètre je fais une game où malgré tout moi je sais jouer passif mais je ne suis pas le joueur non plus qui va attendre toute sa vie c'est à dire que je vais quand même prendre des initiatives etc et là vous le voyez dans tous les cas et du coup on est reparti pour le gameplay et c'est là où je vous dis que ce mode ceux qui ne comprennent pas en quoi le rising est un problème je ne peux rien faire pour vous donc à chaque fois que vous avez montré vous ne comprenez pas vous voyez je savais qu'il allait encore une fois se mettre vers moi temporiser attendre je connais et là il a quand même un personnage qui a l'immortalité un perso qui a une jauge de contrée de temporisation et il a le Badak Elf qui a une surmode je ne sais pas comment je vais gagner mais je crois que c'est Super City 7 qui va me mettre bien il attend il attend rappelons que le joueur en face est en 3v2 il ne va jamais attaquer donc c'est là où je vous dis que le jeu aussi avantage les gameplays passifs et ça c'est un énorme problème vous voyez là il m'attrape etc je ne sais vraiment je ne sais pas comment j'ai réussi à gagner le DO je ne vais pas vous mentir je ne sais pas il ne va jamais attaquer il ne va jamais attaquer donc là vous voyez je lock 3 strike là j'ai lock 3 strike donc du coup je me suis mis très bien et là du coup j'attrape on m'a quand même dit que le perso ne fait pas dégâts on a migaté l'unifi j'aurai rempli la jauge c'était n'importe vraiment ce personnage c'était n'importe quoi donc là je décide d'ulti il envoie Badak je ne pense pas que ça va tuer mais en tout cas ça va faire assez mal là je réduit le délai de mise en attente anti-covers donc là il décide d'attaquer il est quand même bon sur les tempos il est bon on ne peut pas non plus dire n'importe quoi sur les tempos il est assez bon même très bon c'est un truc de fou le B.O. était assez fou donc là il a total break et là derrière il fait son misplay de la game et là par contre donc là je tente en fait de le tap-attaque pour lui loquer et là je sais qu'il ne peut pas me strike donc en fait j'essaye de le pousser à l'erreur d'une certaine manière vous voyez et je sais qu'il va envoyer Badak vous voyez c'est ouf c'est ouf le B.O. est quand même très beau il fait une belle remontée là vous voyez il recule il recule je le perfect dodge et là ça y est je commence moi aussi à bénéficier du perfect dodge et là ça va quand même changer la game ce perfect dodge va changer la game parce que là ici je tue Badak donc là il n'a plus l'immortalité il n'a plus sa survie au KO donc là il est exposé au Rising Rush je peux enfin Rising il commence à un petit peu paniquer là on le voit dans le gameplay il recule à chaque fois donc moi là je misplay vous voyez et mais heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas sur Goku parce que si il avait été sur Goku Rising Rush ça me permet d'envoyer MVP parce qu'on réduit le délai de mise en attente j'ai eu très chaud sans ça j'étais mort mais ça fait partie des mécaniques de la team donc je ne contre pas cette fois-ci ce qui fait que si la game va au timer et là vous voyez que c'est beaucoup moins pertinent que là il Rising ou pas parce que le timer on a une minute devant nous encore alors que là la game maintenant serait terminée là la game maintenant serait terminée j'aurais perdu comprenez l'importance du Rising là la game serait terminée étant donné que c'est 3 fois 60 secondes une vraie game alors qu'une guillée les deux premières c'est 2 fois 60 secondes donc c'est 120 donc là on a déjà dépassé en gros il restait 60 secondes la game était terminée et là j'arrive à attraper il va sacrifier Migate ce qui m'a fait très bien et là la game vous allez voir ce qui va se passer je décide de le tap attaque pour en profiter encore une fois et au jeu des Blasts normalement il n'est pas assez gagné sauf qu'il a l'esquive et là du coup je suis trop bien parce que oui il tue sauf qu'il a esquivé Rising Rising direct et il avait l'open save et là le Rising rush c'est simple s'il passe il est gagné si il passe pas je peux me mettre dans la merde le Rising passe et on gagne le BO je sais pas ce que vous avez pensé de ce BO honnêtement même s'il m'a fait assez serré je me suis dit on a quand même fait un BO de fou et pour perdre le CLLF sur un misplay de ma part où le joueur en face a très bien joué j'étais en 2v3 sachant qu'en face il y avait quand même une survie au KO il y avait l'immortalité je suis revenu de très loin son Rising est passé donc là dans cette game on peut pas dire qu'il y a l'aspect RNG etc on a fait un BO de fou le joueur a été très passif vous l'avez vu dans la dernière game il n'a jamais attaqué pratiquement à part au début de game où il est venu il m'attrapait avec celle et alors là par contre il a super bien joué je ne sais pas ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire mais est-ce que vous comprenez l'importance et c'est là pourquoi je fais aussi cette vidéo c'est pour vous montrer dans ce mode l'importance du Rising Rush dans les 2 premières games parce que si je le contre pas dans la première game et que le mien il passe pas c'est pas le même résultat et tu vas pas jusqu'à la 3ème game tu fais pas la belle parce que la 2ème il me démonte et il a gagné le BO donc là il y a quand même une certaine forme d'injustice pour lui mais ça calme un peu parce qu'il est très passif voilà donc c'est mérité mais tout ça pour dire que il y a des choses à modifier dans ce mode il n'y a pas tout à jeter parce qu'on en a parlé dans le Legend Cast et je vous inviterai quand même à aller voir pour ceux qui n'ont pas vu j'ai d'ailleurs beaucoup trop parlé dans le cast j'ai même pris beaucoup trop par rapport aux autres invités donc ça je ferai très attention pour les prochaines et je m'en excuse encore mais il y avait tellement de trucs à dire je devais tellement dire de trucs que je pensais que du coup je n'ai pas vraiment fait attention et justement je parle des défauts du mode comme ces qualités que je reconnais mais le problème étant que le Rising Rush est trop décisif dans ce mode de jeu notamment les deux premières games qui te fait contrer le gars il passe t'es quasiment certain d'avoir perdu le gars il est plus ou moins bon comme là même très bon la game va souvent aller au timer n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé des bisous l'équipe on se capte prochainement vidéo on se capte on se capte